... Mesdames et Messieurs les chefs de département et hauts fonctionnaires de l'Office Rwandais de Recette, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés économiques et régionales, Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs le Président Marcelin Ngaourou, Messieurs Ali Souleymane Mohamed, commissaire des services fédéraux de lutte contre la corruption en République d'Ethiopie, Messieurs Mohamed Chami, vice-président du PASI, distingués experts venant des États membres, chers collègues de la Commission, Mesdames et Messieurs, Au cours de ces trois jours de conclave, je ne voudrais pas ajouter un discours long à l'armacabre-saintesse qui vient d'être délivré par notre pruyant Président, M. Marcelin Ngaourou, la Commission prend acte et s'engage à soumettre vos recommandations et votre déclaration à l'approbation des instances compétentes de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, Après donc trois jours de réflexion intense et soutenue, après des débats animés et particulièrement fructueux qui se sont déroulés dans une atmosphère de franche camaraderie, dans la sincérité, avec le sens aigu de responsabilité, nous voici au terme des travaux du premier séminaire de l'IA sur l'intégrité et l'éthique au sein des douanes africaines. Je sais, distingués participants, le sacrifice imposé aux uns et aux autres au cours de ces journées, votre abnégation et votre dévouement sont les témoignages manifestes de votre engagement au renforcement de l'intégrité et de l'éthique dans nos administrations douanées respectives. J'adresse donc à chacun et à tous mes sincères félicitations. Mes félicitations vont notamment aux chefs de département et aux membres du personnel de l'Office douané de recette pour la qualité de l'organisation ainsi qu'à tout ce qui ont contribué de près de loin à la réussite de ce séminaire, en particulier à la dynamique équipe des interprètes et des traducteurs, sans lesquels il aurait été difficile pour nous d'échanger. Je n'oublie pas le personnel de l'hôtel pour la qualité du service. Je vous dis saisir l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui au nom de la Commission de l'Union africaine pour témoigner au gouvernement de la République du Rwanda et à son Excellence M. Richard Toussade, commissaire général de l'Office rwandais des recettes, notre profonde gratitude et je leur adresse nos sincères remerciements pour la précieuse sollicitude et l'impulsion qu'ils ont donnée à l'organisation et à la réussite de ce séminaire. Je voudrais exprimer également ma profonde gratitude à l'OMD, à la CA et aux CA qui n'ont cessé de nous témoigner de leur intérêt, leur amitié, ainsi que leur appui dans la mise en œuvre de nos programmes. Qu'il me soit permis à ce titre d'exprimer ma reconnaissance, en particulier au commissaire de la République fédérale d'Ethiopie, M. Ali Souleymane Mohamed, et au vice-président du PASI, M. Mohamed Chami, par vos présences respectives, vous avez affirmé votre grande disponibilité et contribué à rehausser l'éclat de ces assises. Je voudrais, et ceci avec votre commission, rétérer mes félicitations à notre président Marcelin Laour pour avoir animé les débats avec brieux professionnalisme. Je voudrais enfin dire mes remerciements à mes collègues de la commission, plus particulièrement à Tchendjiray Chibay, Tchizachar, Djeneth Jidai, qui sont les concepteurs et les architectes de ce séminaire. Je n'oublie pas Mohamed Khalil, les patients à Tchou, pour leur appui technique. Mesdames et Messieurs les distingués participants, trois jours durant, les participants ont suivi avec grand intérêt les exposés sur les différents points de l'ordre du jour, les exposés développés par d'éminentes personnalités, ici de nos administrations des doigts, des communautés économiques et régionales, des représentants des organisations internationales. Ces exposés de haut niveau se sont focalisés sur les présentations des instruments propriétés adaptés au renforcement de l'intégrité de l'éthique dans nos administrations des doigts. Comme de coutume, les exposés ont été suivis d'échanges pour un meilleur partage et une mutualisation de nos expériences. Toutes choses qui restent l'un des objectifs du présent séminaire. Au terme des travaux, les recommandations que vient de nous donner le président ont été formulées pour servir de boussor à nos administrations nationales, au CRM, à la Commission, dans la mise en œuvre des mesures de renforcement de l'intégrité et de l'éthique en doigt. Avant de clore, permettez-moi de vous dire, et je cite, « On ne saurait douter du fait que la corruption constitue un lourd tribut aux gouvernements et aux entreprises et comptez à des répétitions négatives sur nos efforts de développement. Il n'est pas conséquent économiquement et politiquement raisonnable de lutter contre la corruption. Également, la réussite de la lutte contre la corruption dépassent sans aucun doute de la bonne gouvernance. » Cette citation est de son excellence, M. Paul Kagame, présente la réplique du Rwanda dans les discours qu'on essaie le 23 mars 2011. Au terme de nos travaux, je souhaite à chacun une bonne fin de séjour en terre rwandaise et un bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie de votre bienvenue en participation. Merci.